Wouah ! J'ai l'impression que je vous le dis tout le temps, que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vraies vidéos en dehors des lives, des redifs et des streams, c'est exactement la même chose que je viens de dire, putain c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte 2 secondes qu'on est à plus de 30 secondes de vidéos et que vous avez absolument rien appris du tout, c'est abusé ? Du coup, on va faire les choses bien quand même, bonjour à tous, installez-vous confortablement, prenez un petit truc à boire, prenez un petit truc à manger, posez-vous. Aujourd'hui, et comme je l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéos parce que ça fait quelques jours que je suis pas rentré chez moi, et puis, mine de rien, ça fait quand même une semaine, voire une semaine et demie que je poste pas vraiment beaucoup de contenu sur Dokkan, il y a eu une période un petit peu creuse et du coup, j'en ai profité pour Tryhard IRL, et quand je dis Tryhard, c'est surtout avoir une bonne nutrition, des bonnes nuits de sommeil, faire du sport et essayer de vraiment avoir une bonne hygiène de vie, quoi, parce que depuis, en fait, les 7 ans du jeu, j'ai pas arrêté de charbonner tout cet été à base de je sais pas combien d'heures de live par jour, je sais pas combien de vidéos par jour, là, depuis la rentrée, j'ai relâché un petit peu la pression, je me suis inscrit à la salle, je vais pas tarder à m'inscrire pour le code pour pouvoir passer mon permis, etc. Et puis, bah justement, je vous l'ai dit, vu qu'il y a eu cette période un petit peu calme sur Dokkan, moi aussi, j'en ai profité pour me calmer un petit peu, et franchement, ça fait du bien. Et puis, je me suis rendu compte aussi que ça arrivait quand même assez souvent ces derniers temps sur la chaîne, que quand il y a eu des périodes de creux, finalement, sur le jeu, plutôt que, comme à l'époque, il y a plusieurs années, j'ai inventé des concepts pour vraiment toujours carburer, qu'il y ait toujours des choses à proposer ici, bah je me dis que prendre du temps pour moi, finalement, c'est pas plus mal, voire c'est important, parce que j'aimerais bien quand même faire des trucs IRL, parce que ça fait quand même des années que je suis en train de squatter YouTube et Twitch. Vous savez à quel point ça me passionne, à quel point j'aime faire tout ça, mais je me dis, le monde, il est tellement grand, il y a tellement de choses à faire sur cette planète que j'ai pas encore réalisé quand j'entends les anecdotes de mes potes, de mes proches, de ma famille et tout. Je me dis, ouais, j'ai quand même fait pas mal de choses sur YouTube, c'est quelque chose, c'est un truc exceptionnel en soi, mais dans la vie de tous les jours, j'ai fait quoi ? Pour l'instant, pas grand-chose. Et je veux pas spoiler non plus tout ce qui pourrait arriver plus tard, mais ça peut déjà vous donner des idées. Bref, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette introduction. Je rappelle, à partir de maintenant, du coup, on sera tous les soirs vers les alentours de 20h30 sur Twitch. Et puis, c'est là-bas où je vous raconterai ma vie, c'est là-bas où on va farmer sur Dokkan, c'est là-bas où il va se passer des choses et... Soka ! Allez, c'est bon, on lance directement la première multi-invocation sur le portail qui est arrivée ce matin, les gars. Je pensais qu'il arrivait demain, mais j'avais oublié qu'avec la mise à jour qui date d'il y a quelque temps, maintenant sur Dokkan, en fait, les heures, elles sont affrichées correctement. Et c'est le Dokkan Fest de Pan, si vous avez vu le début de la vidéo. Normalement, je pense que pour au moins les trois quarts d'entre vous, ce portail-là, c'est un giga maxi-skip. C'est pas que Pan, elle doit être nulle, c'est juste que... Vous savez que dans quelques mois, il va y avoir la célébration... TANABATA ! Où on va avoir la meilleure carte du jeu, aka le Vegeta et le Trunks LR. Et c'était le dernier doublon, les gars, qui manquait de Vegeta GT. Donc, il passe à 100%, mais voilà ! Premier multi-ticket, monsieur ! Oh, c'est incroyable, ça, par contre. Ah, ouais ! Alors, les gars, vu que j'ai lancé la multi directement, j'ai pas eu le temps de tout vous expliquer et tout, parce que j'ai déjà perdu trop de temps à vous raconter ma vie. J'espère quand même que vous avez écouté, parce que c'est des moments importants pour moi de vous exprimer tout ça. Et en gros, sur le portail, je me suis pas spoilé, les gars, l'aspect de Pan. Quand on a démarré le jeu, enfin, quand vous démarrez le jeu, il y avait la vidéo, je l'ai quitté l'application, je l'ai relancé pour pas me spoiler. Je sais pas ce qu'elle fait, je sais juste, parce qu'on m'a spoilé quand j'avais farmé le raid 999 avec tous les autres Youtubers d'Okan, que son active kill faisait 15 millions de dégâts. Mais sinon, je sais pas ce qu'elle fait au niveau des passifs, je connais pas sa SP et tout, et je veux découvrir ça avec vous, ou peut-être cet après-midi, quand je farmerai les médailles en live, si je viens la dropper dans cette vidéo. Il y a une nouvelle side unit, le Trunks et le Didi, pourquoi pas. Le Guignou, les gars, Guignou, je vous le dis là, les gars, cette semaine, vous allez comprendre pourquoi ce leader de catégorie, il est trop puissant. De toute façon, des vidéos, il y en a eu plein que j'ai sorti sur lui, sur la chaîne, c'est trop fort de jouer en double Guignou. C'est un des meilleurs leaders de catégorie sortis. Là, j'ai chopé mon troisième doublon, et je vous le dis, je vais essayer de le 100% sur ce portail. Là, la vérité, franchement, avec les tickets qui, d'ailleurs, je le rappelle, sont payants, là, il me reste encore 8 multis à faire. Normalement, il y a moyen, enfin, il me reste encore 7 multis à faire, non, 8 multis, parce que cette fois, 8, 56. Il y a moyen que je le chope encore, surtout la première multis qui m'a mis Goutti. Doublon de Trunks Agilité, franchement, je veux de fou, parce que c'est un Dokkan Fest que, moi, j'ai bien aimé. En vrai, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui le kiffent. Moi, des doublons, je veux bien, j'en avais quand même eu un bon souvenir la première fois que je l'avais joué. Gogeta 4, je l'ai déjà à 100%, c'est pas une mauvaise unité, mais bon, il y a quand même mieux à ramener maintenant. Kill Goku GT, c'est toujours une valeur sûre pour speedrun les événements, pour faire des gros, gros, gros dégâts. Le Vegeta que je viens de passer, Rainbow, et puis à part ça, sinon, bah... On va dire qu'à part Trunks, Ginyu et Pan, avec celui-là, il n'y a plus personne qui m'intéresse déjà sur la bannière, parce qu'il y en a déjà 3 que j'ai passées, Rainbow. On va voir si oui ou non, je vais chatter ou pas, ce serait bien qu'en vrai, j'arrive à économiser mes DS, parce que là, j'en ai un gros, gros stock. En vrai, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est bizarre, vraiment. Mon stock de DS, il monte super vite quand je suis pas en live. Genre quand je lâche pas des multis parce que je suis influencé par vous, quand, bah, en fait, je suis pas en mode olé, olé, que j'ai envie de lâcher une single, une multipartie, un cycle par là. Bah, ouais, tout va bien. Là, du coup, ce week-end, vu que j'ai pas trop joué à Dokkan, forcément, bah, à part me connecter et faire les missions quotidiennes, bah, j'ai juste économisé mes DS et j'ai farmé les événements, et c'est comme ça, en fait, que normalement, je devrais réagir. Vous vous rendez compte que j'ai 1387 DS ? C'est énorme, quand même. Et que là, j'ai aussi... Animation SSR garantie. Bon, les tickets, à part la première multi qui était vraiment abusée, parce que, pour le coup, j'aurais pu avoir des vieux doublons que j'avais déjà rainbow. Non, c'était vraiment deux persos qu'il me fallait bien. C'est bien que j'arrive à dropper des pans SSR, il faudrait que j'arrive à dropper la pan SSR maintenant. En vrai, je suis un peu hypé. J'ai vu aussi sur la jap... Oh ! Et les gars, je crois qu'il me manquait un ou deux doublons pour pouvoir le passer à 100%, donc, bah, let's go, merci pour les travaux. C'est du bon hors détecteur. Alors, je rappelle, si vous avez 400 pièces rouges et que vous avez de quoi prendre le Ginyu, du coup, prenez-le. Mais ne le prenez que si... Ok, j'ai une animation détecteur. Let's go, let's go ! Avec le C-17 et Trunks, aucun rapport ensemble, mais c'est pas grave. Et ouais, du coup, que si vous avez au moins une des deux side units, c'est-à-dire le Rikoum Guldo, le fameux que vous connaissez très bien, et le 10 et Barta. Si vous n'avez pas un de ces deux-là, c'est pas que le Ginyu... Il va pas briller ! Mais voilà ! Mais monsieur, mais c'est... C'est au Calmito, le retour, en fait, en détente. Je lâche pas une DS sur le portail, je suis... En vrai ? Non, je lâche pas une DS sur le portail ! Non, 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 non ! Je suis la reine de ce que vous voulez. Si, les gars, vous voyez dans mon history que j'ai lâché une single sur ce portail, la vie d'ouhame, je fais plus de vidéos sur Dokkan pendant un mois. C'est bon, c'est acté, c'est dit. Je... J'ai rien à faire, d'accord ? Les 1387 DS, là, elles seront économisées pour les prochaines bannières. Y'a pas, y'a pas, y'a pas ! J'ai tout pris avec les tickets. Merci le doublon de Ginyu, merci le dernier doublon de Vegeta, le doublon de Kid Goku, j'avais déjà 100%, je m'en bats les couilles. Merci Pan ! Juste merci, en fait ! C'est incroyable ! Oh, vraiment, les gars ! En plus, je me suis levé aujourd'hui, il était 2h du matin, je vous parlais de Yes Life, mais en vrai, je suis bien régulé. Je suis allé à la salle de sport, il était 7h du mat, et tout. Je suis trop bien, là ! Là, vraiment, les gars, j'ai eu ma meilleure vie. En plus, on a droppé, ça fait que j'ai encore tous les Dokkan Fest du jeu jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, avec tous les LR aussi. Je sais pas quand est-ce que la vidéo présentation de boxe, elle va arriver, mais la vérité, j'ai trop hâte. En vrai, là, je suis refait. Vous vous rendez pas compte ? Parce que je me suis dit, putain, j'ai quand même pas mal chaté depuis le début de l'année, en fait. J'ai quand même beaucoup, beaucoup eu de chat. Y'a que sur Janemba, où je me suis fait vraiment pisser dessus, mais maintenant, il est passé 100% avec toutes les DS que j'ai claquées, et à la limite, sur je sais plus quel autre portail, mais sinon, ça va, quoi, on s'en sort vachement bien. Il me reste 3 multis. C'est tellement bien, ces tickets-là. En fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils soient payants, tu vois. Le fait qu'ils soient payants, c'est un petit peu relou pour les free-to-play, mais ce qui pourrait être bien aussi à l'avenir, c'est pourquoi pas offrir au moins 7 tickets pour les free-to-play, genre des missions que tu devrais faire, que ce soit un petit peu chiant ou pas chiant, mais au moins pouvoir laisser aux gens qui veulent économiser ne pas claquer de DS, parce que là, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de cycle soldé ou quoi que ce soit. C'est vraiment un Dokkan Fest qui est sorti en plus pas du tout à la bonne date, parce qu'à la base, il devait arriver beaucoup plus tard. C'était prévu pour, je crois, janvier, si je ne dis pas de conneries. Là, ils ont essayé un petit peu d'inverser. J'ai une animation détecteur, là, on est d'accord. Il y a C17, C18, mec, 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 mec. Fais-moi tomber le dernier double-blonde de Guignou et la vide. En plus, c'est un vrai détecteur. Là, il n'y a pas 3 SSR qui en parlent bien, là, les gars. Toujours, j'ai passé le week-end à Montpellier, j'ai été invité à la convention, ça s'appelait le Montpellier Stream Show. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui m'ont fait coucou là-bas. Putain, ma dédicace à vous, en fait, c'était grave sympathique. J'ai pu rencontrer des abonnés, j'étais vraiment super content. Ça m'a fait chaud au cœur aussi de me dire que, en fait, au-delà de moi poster des vidéos et de vous parler à travers un écran pour certains, il y en a qui étaient là et avec qui j'ai pu discuter, qui m'ont dit qu'ils me suivaient depuis longtemps et tout. Je vous jure, ça fait quelque chose quand même de pouvoir vous parler IRL. Prochaine convention où j'irai, ça sera du coup à Paris Games Week, en début de novembre, si je ne dis pas de l'AD. Je serai là-bas, je vous attendrai aussi. Doublon de Trunks, les gars, ça va ? Doublon de Trunks, franchement, je suis goûté, hein ? En vrai, je suis très très heureux, là. Et puis voilà, quoi, je ne sais pas trop vraiment quoi rajouter de plus. Je pense qu'en vrai, vu que j'ai dit que je n'allais plus lâcher une DS sur le portail de Pan, je risque certainement d'acheter le dernier doublon de Guignou avec des pièces rouges. Parce que des pièces rouges, là, j'en ai vraiment plein, je ne sais pas quoi en faire. Je crois qu'il passe à 100% maintenant, le Goten GT. Je suis refait aussi. Il n'y a que la side unit, en fait, que je n'ai pas eue. Le seul truc où je n'ai pas de chat, honnêtement, les gars, c'est vraiment les side units, pour le coup. Parce que les side units, en fait, genre, depuis les 7 ans, enfin, depuis les millions de téléchargements, je n'ai pas eu Piccolo Puy, qui est un des meilleurs. Celui-là, je ne l'ai pas, et j'imagine que c'est trop un bon support à jouer avec Pan et tout. Bon, après, je verrai au niveau des catégories ce que ça lead, et ce que je pourrais en faire au niveau Link 7, etc. Mais, ben voilà, je pense qu'on s'est plutôt pas mal régalé. Je vais essayer d'aller dans les trésors et de finir quand même ça en beauté, histoire de me dire que je leur ai passé 100%. Au moins, vraiment, je sais qu'en faisant ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça ne sert à rien maintenant que je continue d'invoquer. À part pour le nouveau side unit, mais vu que c'est un or détecteur, ça ne me sert à rien. Là, j'ai Ginyu 100%, j'ai le Vegeta 100%, j'ai le Kigoku 100%, j'ai le Gogeta 400%. Celui-là, au fur et à mesure qu'il va revenir, je continuerai d'avoir des doublons. J'ai la nouvelle Pandokan Fest. Gratis mille ! Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En vrai, je reste sur ma faim parce que j'ai tellement envie de vous parler, là, vraiment, et de continuer en boucle et en boucle, mais je le ferai ce soir. Puis, ben, merci de continuer de me soutenir. Vous ne vous rendez pas compte, mais là, j'ai regardé les trois derniers mois au niveau des stats. C'est pulgurant, phénoménal. Vous envoyez trop de force. C'est vraiment quelque chose qui me donne du courage, du pep. C'est la motivation de continuer tout ça. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne soirée. Et puis, évitez de trop claquer de dés sur ce portail. En vrai, de vrai, tachin.